Bonjour à toutes et à tous, au temps de Gopaljimandir. J'ai reçu l'information de mon Chikshak Guru Chilabhakti Chandaniyati Maharaj qui m'a demandé de faire la conférence ce matin. Donc j'implore votre miséricorde, votre bienveillance à mon égard pour parler des gloires de Krishna. Sous-titrage ST' 501 Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 22 Tout comme une personne se défait d'un vieil habit usé pour en revêtir un œuf, L'âme abandonne l'ancien corps inutile pour en accepter un nouveau Commentaire Shila Vishwanath Chakravati Thakur cite Sri Krishna qui dit à Arjuna Est-ce mal de délaisser des vieux vêtements pour en accepter des nouveaux ? Si tu dis en combattant contre Bhishma, toi et moi serons la cause du fait que l'âme nommée Bhishma abandonnera son corps. Je réplique que Bhishma délaissera simplement son corps vieux et inutile pour en prendre un nouveau. Comment toi ou moi pourroux non être blâmé pour cela ? Dans ce verset, le Seigneur enseigne à Arjuna que lorsque l'âme doit abandonner un corps usé, elle en reçoit un autre. Ceci n'est seulement possible que par sa grâce. En effet, les Vedas nous expliquent qu'une distinction éternelle existe entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est que le Seigneur Krishna n'est pas visuellement présent aux âmes rebelles habitant le monde matériel puisque celles-ci au contraire désirent leur indépendance. Toutefois, dans sa miséricorde, il ne les délaisse pas pour autant. Il vient habiter le cœur même de chaque être vivant en tant que l'âme suprême ou paramatma. Son émanation plénière située dans le cœur de chaque être vivant. Bien que les âmes infinitésimales possèdent des qualités semblables à Shri Krishna, elles sont infimes et donc incapables d'agir sans son aide. Il vient pour cette raison les accompagner tout comme un ami afin de leur permettre d'assouvrir leur désir d'indépendance. Kata Upanishad La Sveta Jvatara Upanishad compare ces deux âmes à deux oiseaux perchés sur un même arbre, le corps. L'un d'eux est l'âme suprême et l'autre l'âme infinitésimale. L'âme infinitésimale est celle qui est captivée par les fruits de l'arbre, les fruits de l'action, et qui les mange alors que l'âme suprême est celui qui l'observe en train de manger. Bien qu'ils habitent tous deux le même arbre, l'un est l'observateur et le maître alors que l'autre est l'agissant et le serviteur. Selon Shri La Abhay Chana Ravinda Bhaktivedanta Swami, c'est l'oubli de cette relation qui fait que l'âme infinitésimale doit voler d'arbre en arbre et changer de corps afin de continuer à être indépendante de Dieu. Ce dur combat que connaît l'âme infinitésimale pour vivre peut être arrêté en un instant si elle se tourne vers son maître. Tout comme Arjuna l'a fait en se tournant vers Krishna. Bien que vivant sur un même arbre, seul l'un des deux oiseaux, l'âme spirituelle, goûte à ses fruits et sombre ainsi dans la détresse. Mais si l'âme spirituelle en vient à se tourner vers le Seigneur qui vit dans son cœur et à réaliser ses gloires, toutes ses souffrances disparaissent alors automatiquement. Oma Gyanati Milandasiya Ghanam Jaram Shara Kaya Namam Vishnu Padaya Chaya Shri Mataji Chaya Shri Mataji Chaya Mataji Chaya Mataji Chaya Mataji Chaya Mataji Avant de commencer à parler de ce sujet, que Krishna ici, il parle à Arjuna, le principe de l'âme. J'ai entendu un divertissement d'un Anishinaab dans une conférence. Il expliquait un jour « Lali Taseki » est venu dans ce monde sous la forme de Swami Haridas. Et Swami Haridas, Swami Haridas, était un grand, grand, grand chanteur. Il chantait d'une voix mélodieuse, tellement attirante, emplie de dévotion, c'est Lali Taseki elle-même. Mais il avait fait ce choix. Les Vaishnavas, dans leur humeur, dans leur dévotion, il voulait simplement chanter que pour sa déité, Ban Ki-Bi Ali. Et donc il chantait devant sa déité, avec beaucoup de dévotion. Et il avait deux disciples. Et l'un d'eux, il a participé à une assemblée de musiciens. Le roi avait organisé cette assemblée pour honorer le plus grand chanteur. Donc ils ont tous chanté, chacun leur tour. Et quand est venu le moment du disciple de Swami Haridas de chanter, tout le monde a été captivé. Le roi était complètement envoûté, captivé par le chant dévotionnel de ce disciple de Swami Haridas. Donc naturellement, il l'a nommé en tant que le plus grand, le plus grand chanteur, le vainqueur de cette assemblée, celui qui avait chanté le mieux. Donc il l'a approché pour le couronner, le féliciter. mais il a dit moi je suis juste le disciple de mon maître Swami Haridas. Je suis rien. Il m'a tout appris. Simplement, je ne fais que suivre sa guidance. tu ne peux pas m'honorer de cette manière-là. Tout le crédit revient à mon maître spirituel. Si tu l'entendrais chanter, tu comprendrais. Quand il a dit ça, naturellement, le roi, il était déjà complètement captivé par la dévotion et le chant de ce disciple. Alors il s'est dit j'aimerais tellement entendre ce grand Vaishnav, ce Miridas. Donc il a demandé, il a dit s'il te plaît, amène-moi à ton gourou, je veux entendre chanter ton maître. Il a dit non, ce n'est pas possible. Il chante devant personne excepté sa déité Bankibirri. Donc le roi, il avait vraiment une avidité. Il a insisté, il a insisté, il a insisté. Tout comme on connaît ce fameux divertissement dans le Sri Chaitana Shaita Modita où le roi Prataparudra il désirait avoir un entretien proche, intime avec Shichetana Mahaprabhu. Donc le disciple a finalement accepté. Il lui a dit ça ne va pas être si simple, je vais devoir faire un arrangement parce qu'il ne voudra pas, c'est impossible. Donc il est parti retrouver son maître spirituel. son maître spirituel était dans sa petite hutte avec sa déité. Et donc il a commencé à chanter à l'extérieur de cette hutte mais pas comme à son habitude. il a chanté d'une manière fausse complètement de travers hors temps et comme il dit souvent avec Tichanda Nathim Arash Guru Dev Rasa Vasa et là son gourou Swami Aridas comme il a entendu son disciple chanter de cette manière là il a dit mais je ne lui ai jamais appris à chanter comme ça qu'est-ce qu'il est en train de faire il dévie complètement de mes enseignements il est sorti de la hutte et il lui a dit attends je vais te montrer et il a commencé à chanter d'une manière tellement merveilleuse tous les oiseaux les biches les pans tout le monde ont été attiré par le chant de Swami Aridas et donc le roi était caché et il a pu entendre cette manière là les chants de Swami Aridas cette déité est toujours toujours présente à Rindarandam Bankibi Ali donc ce Vaishnav il expliquait dans la conférence ce point qui est extrêmement important pour nous quand on accomplit un service pour le maître spirituel on ne doit pas le faire dans cet état d'esprit de vouloir recevoir les applaudissements de l'auditoire ou des personnes présentes mais simplement comme un service pour le maître spirituel comme une offrande au Seigneur lui-même sous la forme de la déité les Vaishnav de notre groupe par Ampara il expliquait il expliquait il pouvait parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures sur les gloires de Krishna on connaît on connaît on connaît et donc il lui approchait et il approchait son maître spirituel en disant vous devriez peut-être arrêter vous allez être fatigué je suis au Seigneur d'Amaraj il a dit non c'est pas possible je peux pas arrêter de parler de Krishna je préfère mourir que d'arrêter de parler de Krishna c'est la vie et l'âme des Vaishnav comme expliquait Shlubhakti Chanda Nyati Maharaj il y a quelques semaines tout ce qu'on fait ici a lieu dans le monde transcendental tous les soirs les patres quand ils rentrent Anandagram les Rajbhasis demandent avec avidité d'entendre de la bouche des amis de Krishna qu'est-ce qui a accompli son enfant chéri Merajada il demande qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui Harikata donc ici Krishna il explique à Arjuna la nature de l'âme que tout comme on délaisse un vieux vêtement inutile qui est troué qui est sale qui est complètement vieux s'il fait froid dehors on prend un jean troué ou un pull avec plein de trous ça va pas être très efficace de la même manière naturellement quand vient l'heure fatidique où le corps n'a plus son utilité l'âme prend un nouveau corps aussi naturellement qu'elle est passée de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse et ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa véritable nature donc la Bhagavad Gita Krishna et tous les Vaishna Bhaktivinanta Swami Prabhupada quand il est venu en Occident Harikata après Harikata il parlait l'importance de cette compréhension qu'on est différent du corps tu n'es pas ce corps tu n'es pas ce corps tu n'es pas ce corps combien de fois on a entendu nous-mêmes ce sujet de nombreuses fois mais de la même manière que si on veut pour construire un bâtiment solide c'est pas qu'on va faire le toit en premier et qu'on va faire les fenêtres etc non il faut faire les fondations solides et une fois que les fondations sont finies sont solides alors on construit les étages supérieurs nous-mêmes en approchant la Bhagavad Gita et en étudiant ce texte sacré qui est directement les paroles de Krishna graduellement nos bases vont être de plus en plus solides et on comprendra de plus en plus en profondeur cette nature qui est la nôtre comme explique ici dans le commentaire où le Seigneur il nous accompagne il est c'est expliqué comme deux oiseaux sur une même branche et le Seigneur il nous observe et nous on est libre le Seigneur il bien qu'il soit l'origine de toute chose tout émane de lui Dieu la personne suprême est complet en elle-même des quantités infinies et limitées d'êtres émanent de son corps mais il n'en reste pas moins complet le Seigneur n'est pas sujet comme expliqué le verset il y a quelques jours à l'action comme nous on l'est lui simplement il observe le Seigneur il est là dans notre coeur et il nous observe et on agit dans ce monde de tellement de manières et on prend les conséquences de nos actes c'est comme un endroit où on apprend graduellement vie après vie à retrouver notre véritable nature parce que par bonne fortune lorsqu'on rentre en contact avec cette connaissance et qu'on entend les saddous on comprend cette nature que l'âme est différente du corps que l'âme ne peut pas être tuée ne peut pas être mouillée ne peut pas être séchée elle n'a pas eu de commencement elle n'a pas eu de fin elle n'a pas eu de début et l'âme a des qualités elle a une forme de la même manière qu'on on s'identifie à cette forme corporelle grossière qui est le corps l'intelligence le faux ego les sens les samskaras les impressions des vies passées qui sont extrêmement fortes qui nous nous enchaînent à la matière et nous nous écartent du chemin de la dévotion et de l'amour en pensant qu'on est l'acteur le jouisseur le bénéficiaire suprême de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a dans ce monde alors que notre nature est complètement l'inverse serviteur où on engage toute chose nishkama karma yoga pour le service du seigneur suprême pour ses dévots et dans le cheta chata amrita c'est expliqué la nature des êtres il existe 8 400 000 espèces de vies de corps de différents corps et cette âme infinitésimale se trouve près du coeur et elle est infime on coupe un cheveu en cent en mille et de nouveau on recoupe cette partie infime le même nombre telle est la la taille de l'âme infinitésimale c'est le mot qui a été choisi pour décrire l'âme infinitésimale infime et quand on s'éveille en nous cette connaissance alors on comprend notre nature que les Vaishnavas nous expliquent d'être le serviteur éternel du Seigneur mais simplement quand on est dans des corps animaux la différence c'est qu'on ne peut pas parce que les animaux ils agissent par instinct ne peuvent pas développer leur conscience spirituelle donc après des vies et des vies on arrive à atteindre cette forme de vie humaine qui est si rare et si précieuse on prend l'exemple on prend l'exemple du diamant le diamant il a une la différence entre le diamant et le charbon c'est simplement que la pression effectuée sur le diamant qui est précieux qui se vend à une somme très très importante c'est simplement la pression qui est effectuée à certains endroits précis qui fait que le diamant est rare et donc précieux et donc cher le charbon il n'y a pas eu cette même pression effectuée à certains endroits précis qui fait que le charbon on l'achète peu cher donc le diamant il est rare il est précieux de la même manière cette forme de vie humaine elle est précieuse parce qu'elle est rarement atteinte mais simplement dû à l'illusion dû au temps on est recouvert par qu'à là le temps qui fait qu'on on oublie qu'à chaque instant notre notre corps il dépérit et on perd un instant précieux chaque seconde passée dans ce monde ne peut pas être récupéré on peut avoir toute la fortune du monde on voit les personnes riches ils veulent arriver à un certain âge et la mort arrive ça fait peur quand on n'a pas cette bonne fortune d'avoir la connaissance c'est un moment très anxieux on a accumulé tellement de richesses on a un renom on a plein de biens avec lesquels on a pris un certain plaisir et on arrive à ce moment où la vieillesse vient de plus en plus et l'anxiété augmente de plus en plus parce que toutes ces choses on ne les emporte pas avec nous après la mort simplement on prendra les actes de nos agissements suivant la manière dont on a utilisé les choses on prend cet exemple d'un jour en Ardhamuni il avait il était dans la forêt il a vu des animaux qui étaient entre la vie et la mort avec leurs pattes qui étaient brisées qui étaient cassées et il souffrait terriblement et donc il a vu ce chasseur et il lui a posé la question c'est toi qui as fait ça il lui a dit oui avec fierté en plus oui c'est moi qui ai fait ça pourquoi ? d'abord il lui a dit va-t'en par d'ici oh sage si tu voulais une peau de dain il suffisait de demander mais pourquoi tu viens me déranger ici je viens de louper ma cible et donc Naradhamuni il lui a expliqué mais est-ce que tu sais la conséquence de ton acte est-ce que tu es au courant de la même manière que tu fais souffrir ces êtres tu vas souffrir dans ta vie prochaine de la même manière et tu vas être tué de la même manière tu prendras les conséquences de tes actes et là quand il a entendu ça Naradhamuni un grand Vaishnav ça remue tout à l'intérieur et naturellement il a écouté avec attention Naradhamuni lui a expliqué le principe du karma de l'âme tu es fait pour servir le Seigneur je te conseille d'adorer tout la scie et de chanter mais il y avait encore les attachements l'arc et les flèches la force comment je vais faire pour me maintenir c'est l'anxiété de ce monde tout le monde est anxieux avec l'argent moi y compris c'est c'est ce qui nous rend anxieux qu'est-ce qui va m'arriver si j'ai pas assez d'argent à la fin du mois qu'est-ce qui va m'arriver si je perds mon travail Naradhamuni a été miséricordieux il lui a dit ne t'inquiète pas abandonne-toi au Seigneur chante ne te soucies pas de tout ça tu verras tout te sera amené mais prends simplement le nécessaire juste ce qu'il faut pas plus pas moins donc c'est ce qu'il a fait avec sa femme il a jeté son arc ses flèches il a tout laissé ses richesses il est parti comme un ermite un sage et il avait tellement changé que tous les villageois ils ont lui qui était féroce et dur avec les êtres sans compassion sa nature avait complètement changé dû à l'association avec Naradhamuni les personnes il venait lui donner tellement de de préparation il en avait trop donc il prenait simplement comme il lui avait dit son maître spirituel juste le nécessaire et après quelque temps Naradhamuni avec un autre grand sage il est venu rendre visite à son disciple et quand il a vu son maître spirituel il a voulu lui rendre ses hommages il avait des fourmis qui étaient en travers de sa route alors il a pris un tissu il a écarté les fourmis et ensuite il a offert son hommage telle compassion et respect attitude dû à l'association avec les Vaishna c'est ce qu'expliquait chez la Boisdhéa de Maraj à travers le chant du Mahamantra naturellement ces qualités de compassion viendront en nous quand on va distribuer des livres dans la rue du Prashadam ou chanter les gloires du Seigneur on peut y aller sans conscience c'est simplement en suivant un peu l'effet de masse ou parce que on a envie de participer ou on peut y aller avec beaucoup de conscience comme font les grands Vaishna je suis tellement fortuné j'ai reçu cette connaissance j'ai reçu le Prashadam j'ai reçu le Saint Nom qui est non différent du Seigneur lui-même et sous l'ordre de mon maître spirituel je vais dans la rue partager avec tous les êtres vivants donc cette nature de l'âme elle s'éveille en nous graduellement à force d'entendre parler sur la nature du Seigneur et la nature et notre véritable nature en tant que Jiva en tant qu'être âme parce que les Saddous les Vaishna vont réaliser leur véritable nature ils connaissent leur identité donc ils la révèlent aux autres toujours dans cet esprit de compassion de partage de donner ce qu'on a reçu aux autres et comme Swami Aridas sans rien prendre en retour c'est là la difficulté quand nous-mêmes on est engagé dans ses services on aime bien recevoir un petit quelque chose quand même une petite reconnaissance une petite félicitation il y a un certain c'est un plaisir c'est l'ego parce que l'âme en tant que servante du Seigneur elle n'est pas sujette à ça c'est simplement ce qui nous recouvre ce faux ego cette fausse identification avec le corps qui fait qu'on on devient attiré par cette récompense mais par la connaissance on comprend et graduellement on réalise de plus en plus qu'on est différent de cette identification on devient fatigué et de moins en moins on cherche à recevoir quelque chose en retour c'est graduel et de nouveau on se fait avoir et de nouveau on se replace on nous a félicité après une merveilleuse conférence ou une merveilleuse bhajan et notre faux ego a été touché et on le voit et on le voit et on le voit et on sourit on dit oh non non c'est la mesuricorde de mon gorudev mais à l'intérieur on est content mais graduellement le cheta guru le guru qui est dans le coeur le seigneur sous la forme de l'âme suprême nous fera ressentir alors est-ce que tu es bien dans cette condition de penser que que c'est ton pouvoir de donner une bonne conférence ou de chanter ou de distribuer plein de livres dans la rue non je veux juste être ton serviteur c'est tout ce qui m'intéresse je veux rien d'autre je veux pas de disciple je veux pas de femme de richesse la libération tout ça ne m'intéresse plus je veux juste être ton serviteur le serviteur le serviteur de ton dévot c'est la seule chose qui m'intéresse parce que c'est ma nature je suis fait pour ça et par ta mesuricorde je le réalise de plus en plus oh Nittai oh Vishnambar soyez mesuricordieux envers moi écartez cette illusion de croire que je suis ce corps et que j'ai quelque chose à avoir avec ce monde et cette identification qui est comme un rêve comme expliqué chez Bhakti Chandanya Timaraj quand on rêve on fait une petite sieste on dort la nuit et on se réveille en sursaut en transpiration on a couru pendant on pense pendant une heure dans le rêve on a couru parce que derrière il y avait des monstres le chaos est en train d'arriver alors on essaie d'y échapper et on se réveille mince qu'est-ce qui se passe on touche le lit on touche ça va il n'y a rien ah non c'était juste un rêve pourtant il y a même la transpiration même on est on est secoué de tous les côtés il y a une impression forte ça arrive parfois la même manière quand après la sadhana la pratique spirituelle l'être vivant vient réaliser par la grâce du gourou des vaishnavas et du seigneur sa nature éternelle véritable il comprend toutes ces vies passées où il a été identifié à ce corps à cette illusion à ce monde qui est temporaire qui est un un début un milieu une fin et qui est recréé de nouveau un cycle sans fin ou comme explique ici dans la teneur est portée ce dur combat que connaît l'âme infinitésimale pour vivre peut être arrêté en un instant si elle se tourne vers son maître tout comme Arjuna l'a fait en se tournant vers Krishna Arjuna il a donné plein d'arguments à Krishna dans ce dialogue pour ne pas combattre les vaishnavas ils expliquent Arjuna il a donné de très bons arguments à Krishna quel bénéfice y aura-t-il à tuer Bhishma Drona qui sont mon aïeul mon maître d'armes comment je pourrais avoir quelque chose de positif de pieux venir à moi si je je tue mon gourou mon maître d'armes c'est impossible de très bons arguments toutes ces femmes qui vont perdre leur époux toute cette dynastie va être complètement anéantie je ne désire rien pour moi parce que toutes ces relations disparaîtront justement quand on parle de l'âme un vaishnav il expliquait quand on on est dans ce monde la première identification qu'on a avec le corps déjà ça commence très jeune quand on est nouveau né on est bébé on est enfant la première identification c'est j'ai faim et en tant que bébé on pleure je ne vais pas faire les pleurs de bébé je ne sais pas si je vais bien y arriver on pleure pour avoir à manger et on comprend dès qu'on pleure on reçoit à manger c'est magique et la mère qui vient qui s'occupe de nous et après justement il y a ce lien avec la mère qu'on comprend je suis son enfant c'est ma mère il y a cette relation l'identification de nouveau avec le corps cette illusion tout comme on connait le divertissement Chitraketumaraj dans le Shrima de Bhagavatam qui est décrit les écritures saintes elles tranchent l'illusion de ce monde pour nous élever sur une plateforme transcendantale spirituelle Chitraketumaraj il avait un fils qui l'aimait tant il avait obtenu un fils il ne pouvait pas avoir d'enfant il y a eu un arrangement qui a été fait il a appelé des sages et quand il a eu ce fils naturellement il a eu une préférence pour la reine qui lui avait donné ce fils donc les autres reines ont été jalouses elles ont fait le plan de tuer l'enfant et le sage lui avait dit que ça cause une grande félicité mais en même temps une grande cause de souffrance et il ne comprenait pas le jour ce n'est pas grave de la même manière nous aussi on est dans cette situation quand on rencontre les personnes dans la rue où on parle nous-mêmes on est identifiés avec ces relations mais quand vient la mort tout notre bonheur tout notre vie était focalisé sur cette personne et là cette personne disparaît de la même manière bien que cette personne fût une grande cause de joie de félicité par moment les Vaishnav ils expliquent je répète les paroles les Vaishnav que même cette félicité ce petit bonheur il est infime il faut travailler tellement dur pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu de bonheur naturellement on devient dévasté et quand Chitra Getumara j'étais au pied du lit de son enfant par les arrangements du Seigneur à l'enfant ce qu'il voulait que son enfant revienne à la vie donc il est revenu à la vie pendant un instant et il lui a parlé la philosophie quel père quelle mère quel enfant tu es passé après tu as eu tellement de père tellement d'enfant dans ta vie passée lequel es-tu moi-même j'ai eu tellement de relations donc après quand on est enfant il y a cette identification où je suis l'enfant de ma mère de mon père après on grandit on a des amis donc de nouveau il y a ce sont mes amis l'environnement grossit de plus en plus les liens avec les personnes de ce monde et donc l'identification je suis un enfant mais je suis aussi un ami et après la jeune fille elle devient un peu plus âgée et après je suis une belle jeune fille et j'attire le regard des hommes comme expliqué à Timurage les femmes rien qu'avec leur sourire leur regarder un homme dans les yeux et pouf l'homme c'est fini il est captivé il est comme le beurre il fond il expliquait Krishna lui-même qui donne ce pouvoir aux femmes d'illusionner les hommes la jeune fille elle prend plaisir à séduire à recevoir les éloges des différents garçons qui qui tombent à ses pieds avec une rose tu es la plus belle et ensuite graduellement après je suis une étudiante on voit c'est la réalité et après c'est je suis une femme donc je suis une femme donc il faut que je me marie il faut que je rencontre quelqu'un et en tant que femme en tant qu'épouse maintenant je suis une épouse ça y est le fait d'artifice du mariage et la bague au doigt est arrivé et maintenant que je suis une épouse je veux être une mère et encore une fois encore une autre identification avec le corps je suis une fille je suis une adolescente je suis une étudiante je suis une femme je suis maintenant une mère et si l'enfant venait à quitter ce monde avant moi je perdrais cette identification d'être une mère ce n'est pas seulement l'enfant qui part mais c'est aussi cette forte identification d'être une mère comment je peux être une mère si mon enfant n'est plus là donc il a expliqué dans cette conférence de la même manière Arjuna il est dans cette situation comment je peux être un disciple si je tue mon maître d'armes Dronacharya comment je peux être un petit fils si je tue mon aïeul Bishma et mes oncles Duryodhan Dushachan et tellement d'autres guerriers qui étaient présents avec qui Arjuna il avait une relation je perdrais cette identification bien sûr on explique à chaque fois c'est pas que Arjuna on va aller le voir le prêcher lui dire Arjuna viens un petit peu au Bacta Programme on va t'expliquer la nature de l'âme Arjuna est un éternel ami intime de Krishna il nous enseigne en étant mis dans cette situation par Krishna à retrouver notre véritable identité après avoir donné tous ses arguments à Krishna il va dire parce que Krishna il cite Krishna il dit pourquoi je devrais t'instruire tu n'es pas en train de me demander des choses tu n'es pas en train de me demander une explication à ta souffrance tu es en train d'affirmer des choses comment est-ce que je vais pouvoir parler et Arjuna à ce moment là il dit non 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 je ne suis plus ton ami intime maintenant je suis ton disciple tu es mon maître s'il te plaît enseigne moi c'est ce qu'on on apprend au quotidien à devenir comme Arjuna à enlever toute notre fausse conception tous nos arguments pour ne pas s'abandonner pour ne pas servir le Seigneur et baisser les bras comme il dit Gorda faire carpette au pied du gourou du Vaishna et dire ok je suis insignifiant je suis je ne connais rien je suis perdu je ne sais pas comment agir je ne connais pas moi-même je ne sais pas qui je suis je suis identifié avec ce corps je pense que je suis quelqu'un d'important je cherche tellement de jouissance avec ce monde je suis attaché à ce monde de tellement de manières différentes subtiles ou grossières ô Gurudev aide-moi à progresser ô Nittai aide-moi Golanga aide-moi à progresser parce que cette forme de vie humaine est précieuse j'ai envie de l'utiliser du mieux possible ne pas perdre un instant pour aller dans ce but de réaliser qui je suis ce que les Vaishna ils expliquent au moment même où on réalise qui nous sommes véritablement pas juste intellectuellement ou un peu d'une manière prétentieuse à penser qu'on a réalisé véritable pure la réalisation pure transcendantale à travers le Shudanam le pur Saint Nom du Seigneur du Mahamantra à ce moment là on goûte à une telle félicité on goûtera à une telle félicité à un tel amour telle dévotion toute cette anxiété toutes ces fausses ces fausses identifications disparaissent automatiquement et on devient comme un signe à ce moment là on sera plus affecté par ce monde on sera plus on sera comme le signe au dessus de l'eau être expert à boire le nectar à voir le nectar dans tous les êtres et dans le Seigneur suprême dans ses dévots et tellement la fortune est tellement grande pour nous c'est qu'il y a tellement d'écrits tellement d'écrits spirituels qui vont être transmis par nos nos achariats notre Guru Parampara est tellement miséricordieux avec nous on a accès à tellement de nectar et quotidiennement avec le chant du Maha Mantra on peut expérimenter ce nectar simplement c'est l'attitude mais l'attitude viendra en comprenant notre nature infinitésimale l'âme infinitésimale infinitésimale ça veut dire humilité je suis petit je suis pas grand c'est l'attitude c'est l'attitude juste en méditant en méditant et réalisant profondément intérieurement ce mot et cet adjectif donné pour pour expliquer la nature de l'âme infinitésimale alors à ce moment là on peut véritablement chanter avec l'attitude l'humilité je suis rien mais c'est pas grave parce que de nos jours les personnes quand on dit je suis rien c'est comme si on va nous écraser d'être un serviteur c'est une position pas très appréciée de nos jours mais quelqu'un qui réalise véritablement d'être le serviteur le serviteur des dévots du Seigneur qu'ils ont une position ils ont une position tellement exaltée tellement spéciale Chez Grudev il expliquait même un brin d'herbe une fleur dans ce monde transcendental ont une position exceptionnelle donc naturellement juste en priant quotidiennement en chantant et en priant en méditant sur cette bonne fortune et cette miséricorde qu'on a reçu et graduellement en devenant de plus en plus agacé et fatigué d'être conditionné à ce corps et à cette reconnaissance cette adoration comme il disait hier Grudev de jouer à Krishna ou Radharani Dieu cessera avec la prière avec le chant et notre attitude deviendra de plus en plus favorable à recevoir cette miséricorde et à la transmettre et en et naturellement on goûtera une félicité comme il dit un océan de félicité d'allégresse dans ce monde même on peut expérimenter et les Vaishnavas expérimentent c'est tangible simplement il faut continuer à cultiver comme un jardinier cultiver cette plante de la dévotion à travers l'écoute le chant le souvenir l'adoration offrir des prières servir les pieds par les eaux lotus servir comme un état d'esprit de serviteur et lier d'amitié et finalement s'abandonner complètement Atman Ivedanam de plus en plus on recevra quelques gouttes de nectar et ces gouttes de nectar deviendront de plus en plus grosses pour finir comme un océan comme un torrent de nectar comme expliqué Yashoda Doulal à travers le Madouya Kananbini chaque chapitre est comme un flot de nectar je ne me rappelle plus il disait une vague il avait donné une explication comme ça Yashoda Doulal c'est un poète mon très cher grand frère bien aimé Go Premandei Halibor